Et ce sera au parc exposition du Bourget. Enfin, cette dernière information que l'on vient de me transmettre, elle est quelque peu surprenante, datée de minuit 3, donc elle vient d'arriver. Bruno Mazur quittera la présentation du journal télévisé pour quelques mois. En effet, il a été sollicité pour interpréter officiellement, on s'y attendait un peu, le rôle du palfrenier dans une nouvelle version de l'amant de Lady Chatterley. Il aura à ses côtés Alice Saprich et Béatrice Dahl. Bonne nouvelle pour Bruno. Première diffusion sur TF1, nous apprendrons dans 9 mois. Puisque nous étions dans les histoires de chevaux, rappelons les pronostics de Jean-François Pré pour le tiercé-quarté-plus de Vincennes de ce samedi. Le prix de Mollet, il vous conseille le 15, le 4, le 10, le 6, le 16, le 13 et le 18. Vous avez tout noté ? Pour terminer ce journal, saluons une grande dame qui a fêté aujourd'hui ses 100 ans. C'est le 31 mars 1889 que Gustave Eiffel gravissait pour la première fois les 1710 marches de Latour. Considérée comme une oeuvre moderne, elle avait été boudée par certains grands esprits de l'époque dès sa naissance. Et comme vous le constatez, elle en a vu en noir et blanc de toutes les couleurs. Bonsoir Madame Latour et bravo, vous êtes restée très belle et très jeune. Au revoir. Au revoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Imprévisible météo que la météo de demain car nous allons à l'orage un peu dans tous les sens. Regardez l'animation satellitaire. Nous avons de l'air chaud qui remonte du sud. Nous avons de l'air humide qui vient de l'Atlantique et nous avons de l'air froid qui descend du pôle. Le tout devrait se mélanger plutôt mal que bien sur notre pays. Ce qui fait que ce sera pour vous ou bon ou mauvais. Mais c'est presque à pile ou face. Regardez le temps prévu par la météo. Pour demain matin, sur un grand quart sud-ouest incluant jusqu'au golfe du Lyon, voyez l'est de Marseille. Ce sera plutôt du beau temps avec quand même quelques petits foyers orageux par-ci par-là. Sur le reste du pays, la moitié nord, la façade est jusqu'à la Corse. Ciel beaucoup plus chargé par endroit avec par endroit aussi quelques éclaircies et toujours des foyers orageux résiduels de la nuit, surtout en Corse. D'ailleurs, l'après-midi, voici l'évolution. C'est un peu bizarre. Alors vous aurez surtout de très belles éclaircies sur la façade atlantique. Là, pas de problème. Vous aurez de belles éclaircies aussi du centre aux Pyrénées et à la Méditerranée. Seulement, comme il y aura des cumulus, il y aura aussi quelques petites averses par-ci par-là. Vous pourrez donc avoir à la fois du mauvais temps et puis dans la même journée, un peu plus tard, du beau soleil. Et puis sur la moitié nord et sur la façade est, beaucoup plus de nuages avec un peu plus d'orage. Les températures pour demain matin, de 7 degrés à Lyon, à 14 degrés ici sur le littoral Varrois jusqu'à Marseille, 10 degrés en Corse, 12 à Paris. C'est très élevé, 13 à Bordeaux. L'évolution pour l'après-midi, agréable, sans plus par rapport à ces derniers jours, de 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 19 à Paris et de 14 à 22 degrés au sud. Il est possible d'ailleurs que pour Biarritz, il y ait davantage d'éclaircies que prévues. Et donc dans ce cas-là, il faudra rajouter 4 à 5 degrés. Espérons-le pour les Biarrottes et les Biarrots. Et à tous, bonsoir. La sauvegarde, l'assurant GMF pour tous. Bonjour, vous vous souvenez de moi ? La dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai présenté la Rover 804 Portes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir la toute nouvelle Rover 820E Fastback. Prêt pour le lever de rideau ? Et voilà la dernière merveille. Une ligne nouvelle, élégante, avec en plus une cinquième porte. Très fonctionnelle. Intelligence et beauté réunies dans le plus pur style Rover. Élégante et rassée, la 820E Fastback est également une grande routière. Un moteur 2 litres, double à braquant en tête, 16 soupapes et 120 chevaux. Injection électronique, boîte 5 vitesses, traction avant, 4 freins à disques ajoutent encore au plaisir de conduire. Lorsqu'on s'assoit dans une 820E Fastback, même à grande vitesse, on retrouve le silence. La sensation de sécurité et le légendaire confort des grandes berlines Rover. Impression sera finement dans quelques détails. Siège de velours profond, vitre teintée électrique à l'avant, commande d'ouverture à distance du coffre et de la trappe à essence, condamnation centrale des portes et du coffre, alarme antivol intégrée, si haut-parleur et toujours la fameuse ronce de noyer. Pour Rover, conduire doit être un plaisir. Aussi, le siège du conducteur est-il réglable en hauteur, inclinaison et support lombaire. Le volant, avec sa direction assistée, se règle à votre position de pilotage idéale. Passons maintenant à l'arrière où un vaste coffre s'agrandit encore en rabattant les sièges. Et tout ceci sans supplément. C'est peut-être cela qu'on appelle le luxe Rover. En quelques secondes, je ne peux pas tout vous dire sur cette nouvelle Rover. Et puis, il y a des sensations qu'il faut vivre soi-même. Maintenant, c'est à vous de la découvrir, en l'essayant. Ah, il y a quand même une chose incroyable que je voulais ajouter, son prix. 118 500 francs. Pour tout renseignement complémentaire, tapez 3615 Rover. Tennis, demi-finale du tournoi de Key Biscayne en Floride. Ivan Landl contre Kevin Corren. Et en direct, Yannick Noah, Thomas Muster. Le français en super forme contre le numéro 1 autrichien. Vers une finale, Landl-Noah. 5.